Générique Et nous sommes en direct avec Loïc Lecouplier, secrétaire national d'Alliance Police Île-de-France. Bonjour, merci d'être avec nous. Deux relax, sept condamnations jusqu'à sept ans de prison, dont trois fermes pour le militant antifasciste Antonin Bernanos. Est-ce que vous êtes satisfait de ces peines ? Écoutez, ça pourrait sembler satisfaisant. Maintenant, ce n'est que de l'apparence. Car si on regarde bien dans les faits, celui qui est condamné à sept ans de prison n'est pas présent en procès, est toujours en fuite. Il sera sûrement vraisemblablement un jour interpellé. Il sera rejugé. On jugera à ce moment-là si la condamnation est aussi forte. Concernant Antonin Bernanos, effectivement, trois ans de prison ferme, sauf qu'il n'y a pas de mandat de dépôt. Donc ça sera un aménagement de peine, obligatoirement. Et demain, il sera... Aujourd'hui, il est libre. Et demain, il pourra de nouveau participer à des manifestations et de nouveau se livrer à des actes de violence. Concernant M. Fens, c'est la même chose. Des condamnations fermes, oui, sauf qu'il n'y a pas de mandat de dépôt. Donc demain, ces individus qui sont quand même convaincus par leur idéologie seront vraisemblablement de nouveau dans les manifestations et se livreront aux mêmes exactions. — Ce que vous dites, c'est que ce jugement que les avocats des accusés qualifient de très durs peut encore radicaliser la relation, les rapports que vous entretenez avec ces militants de l'ultra-gauche ? — Écoutez, oui, avec ces militants, ça a toujours été très très conflictuel. Et le message qui leur est adressé, c'est que demain, finalement, ils peuvent recommencer. Car, comme ils l'ont dit souvent, pas de visage, pas de coupable. Demain, ils pourront remettre leurs cagoules, prendre leurs ustensiles et leur matériel et recommencer le même type d'exaction. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont convaincus. On l'a vu dans le procès. Il n'y a aucun regret qui n'a été exprimé, hormis celui de M. Fens, qui était le seul identifié. Donc maintenant, oui, moi, je suis très inquiet pour l'avenir. — Alors justement, j'ai envie de vous dire, quelle solution ? Ça passe par quoi ? — Écoutez, déjà, quand on dit que quand on annonce trois ans de prison ferme, ces trois ans de prison ferme, déjà, ils partent en prison, ils restent en prison. Et ça leur restera le temps de méditer leurs actes. Car la prison, malgré tout, l'exemplarité de la peine, c'est ça. C'est pas un bracelet électronique. C'est pas un contrôle judiciaire. Car on sait très bien les limites de ces processus. — Merci beaucoup, Loïc Lecouplini, d'avoir été avec nous pour cette réaction en direct dans le 12-15-1.